Salut à tous, une vidéo qui sera vraiment complémentaire à celle aux deux cafettes adriandées par rapport à la consommation mémoire. J'avais dit que KDE et GNOME étaient quand même assez gourmands et dans la vidéo qu'ils citent, dont vous trouvez tous les dans l'inscriptif, dans Manjaro Linux GNOME installé maison, j'arrivais à peu près à 870, 875 mégas. Donc je me suis quand même un peu interrogé, je me suis dit est-ce que c'est Wayland, est-ce que CGDN qui provoque une telle consommation mémoire. J'avais dit Adrien, est-ce que tu pourrais voir avec les KDE applications jusqu'à combien tu montes ? Il était monté à peu près à 650 mégas, donc en gros il y avait 200 mégas de différence. Donc j'ai voulu voir, j'ai voulu faire l'expérience pour savoir si on peut réduire la consommation mémoire de GNOME et si oui de combien. Donc là, je vais repartir dans Manjaro Linux GNOME, vous trouvez dans l'inscriptif aussi comment je l'ai installé. Je vais voir d'abord avec Wayland puis avec Xorg si il y a une différence de taille au niveau de la demande mémoire. Je vais installer l'IDM, redémarrer la machine virtuelle et comme l'IDM ne reconnaît pas Wayland, démarre uniquement sur Xorg, on va voir s'il y a une différence de conservation mémoire. On est parti. Donc là, ça vous permettra de voir un IDM dans sa simplicité, dans sa légèreté, qu'on prenne qui aura envie de comprendre. Donc je vais d'abord voir la consommation mémoire de GNOME avec Wayland, redémarrer, ou même ça redémarrer, après la consommation de GNOME avec Xorg, voir si c'est une différence et si oui de combien. installer l'IDM, redémarrer et voir à combien de mémoire on arrive, bien sûr au bout de quelques secondes de temps que la consommation mémoire se stabilise, pour avoir une petite idée de la consommation mémoire vive. Donc est-ce que GNOME est vraiment beaucoup plus gourmand qu'AD ou pas, pour des installations complètes, on précise bien. Donc on est bien avec GNOME classique, enfin GNOME sur Wayland. Donc je lance. Donc normalement, il ne va pas attendre à lancer. Vous voyez, il en est un peu long au démarrage. Voilà. Donc on va attendre quelques secondes que tout le monde soit bien chargé. Donc là, voilà, voilà, voilà. Je vais prendre le moniteur système. Caucher. Moniteur système. Donc on va attendre quelques secondes pour que la consommation mémoire se stabilise. Dans ma précédente vidéo, j'étais dans les 870 mégas. Là, j'en suis... On va attendre encore un tout petit peu. Voilà. On va attendre quelques secondes que ça se stabilise. Parce que vous avez vu, quand même, on est arrivé à 900 mégas. On est descendu à 860. Donc en gros, avec le moniteur système, j'arrive maintenant à 863 mégas. Et c'est bien GNOME sur Wayland. On va vérifier ça tout de suite avec le détail. C'est bon dans le détail. GNOME sur Wayland. Voilà. Donc en gros, on est dans les 870 mégas. En gros. 860, 870 mégas. Donc je vais fermer la session. Je vais passer à GNOME sur XORG qui sera normalement légèrement plus rapide à démarrer. Et on va voir s'il y a moins de consommation de mémoire vive. Je ne pense pas qu'il y ait une grande différence, mais on va voir s'il y a tout de suite. C'est vrai quand même que 860 mégas, ça fait un peu lourd. Mais il ne faut pas oublier que c'est une installation complète. Donc on attend que GNOME sur XORG se lance. Normalement, ils vont être un peu plus rapide à se lancer que le GNOME sur Wayland. Donc là, on vérifie qu'on est bien avec GNOME sur XORG. Je me mélange parfois les deux. C'est ce dimanche. Donc, si on va dans le détail. Donc on a bien la version XORG. Et que nous dit le moniteur système ? On va attendre qu'il se calme un peu. Ouh là ! Ouh là 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 ! Ouh, il n'est pas content. On est carrément monté à 900 mégas. Ouh là ! Ouh ! Ouh, il n'est pas content. Ah, ça redescend. On va attendre quelques secondes. Oui, apparemment, on est dans les mêmes eaux. On est maintenant à 867 mégas. Donc en gros... Donc je me demande si... GDM n'est pas responsable de tout ça. Donc, ce qu'on va faire... On va lancer un terminal. On peut aussi passer par PAMAC. Mais là, je préfère passer par le terminal. C'est plus rapide. Je fais yaourt-s lightdm. GTK-Gritter. L'accueil en GTK de l'IDM. En gros, l'interface officielle de l'IDM. Je désactive... GDM. Et j'active à la place l'IDM. Donc deux commandes qui se ressemblent. Sudo système CTL. Disable. GDM. Et j'active lightdm. Donc enable. Lightdm. Donc on le graphique bien, c'est mieux. Et là, je fais un pseudo reboot. Pour démarrer. Donc vous allez voir à quoi ressemble la lightdm. léger. Vous allez voir, c'est frappant. Par rapport à ce que propose la manjarung d'Homme édition. Que je vous mettrai aussi dans le descriptif. Voilà, c'est chargé. On a quoi ? 5 secondes. Donc Gnome, on va prendre le premier Gnome. On va voir s'il va bien me charger Wayland ou pas. Mais je crois que Lightdm ne fonctionne pas avec Wayland. Donc on était à peu près à 860 mégas. Entre 860 et 870 mégas. Avec GDM. Et donc Wayland. Donc à combien on en est maintenant ? Une fois que Gnome sera lancé. Voilà. Donc Gnome démarre. Voilà, Gnome a démarré. On va voir déjà si c'est la version Xorg sur Xorg ou sur Wayland. Normalement, c'est la version sur Xorg. C'est la version sur Xorg. Très bien. Donc on va prendre le moniteur système. On était de mémoire dans les 870 mégas. Et on en est à combien maintenant ? On va attendre quelques secondes et qu'il se calme. Voilà. C'est bon, t'es calmé ? On en est à 680 mégas. En gros, on a récupéré 150 mégas. Même pas loin de 200 mégas on a récupéré. On a récupéré quelque chose comme 170 à 180 mégas. Donc on peut se dire, soit que Wayland est ultra gourmand. En gros, on est dans les os d'un KDE. Si on utilise l'IDM. Ça fait très mal. Regardez, je suis même descendu à 670 mégas. Donc j'ai gagné plus de 200 mégas en n'utilisant pas GDM. Ça fait très très mal. Donc en gros, enfin, rapide calculable et calculatrice. Donc j'avais dit qu'on était dans les... Donc au pire, j'en étais à... Mais sur certains logiciels, ils sont un peu lourds. Donc on va attendre un peu que ça rebaisse. Ça redescend. Voilà, redescend. C'est très bien. Donc j'en étais à 867 mégas au pire. Et là, je suis descendu jusqu'à 670 mégas. 197 mégas. Presque 10% de moins. En gros, on va dire 10% d'économisé sur les 2 gigas de la mémoire vive. Ça fait peur. Et le processeur Monitor System, lui seul, mange... Le Monitor System... Il mange 13 mégas. Enfin, on va dire 14. Donc là, je crois que la démonstration est faite. Euh... J'avoue que presque quand même 200 mégas de moins en n'utilisant pas GDM ni Wayland. Deux possibilités. Soit GDM est très lourd. Soit Wayland est très lourd. Soit les deux. Voilà. Bon, mais c'est une toute petite vidéo. Comme je l'avais dit, elle a duré une petite dizaine ou douzaine de minutes. J'espère qu'elle vous a plu. Je sens qu'Adrien va sauter sur sa chaise quand il va voir les résultats. Je vous dis salut à tous et à la prochaine. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501